Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 janvier et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'Avraham Mapou. Avraham Mapou qui est donc né à cette date, le 3 janvier 1808 à Kovna, une ville qui est à l'époque dans l'Empire russe et qui aujourd'hui est la ville la plus importante de la seconde ville la plus importante de Lituanie. Avraham Mapou, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais il faut savoir que cet écrivain a été une des personnes qui a eu le plus d'influence sur David Ben-Gurion. David Ben-Gurion, le premier ministre de l'État d'Israël, la personne qui a déclaré l'indépendance de notre État. Eh bien, c'est lui qui a écrit dans ses mémoires sur l'influence incroyable qu'avait eu Avraham Mapou sur lui. Alors Avraham Mapou, comme je vous l'ai dit, est né à Kovna, il est né dans l'Empire russe, aujourd'hui ça fait partie de la Lituanie, et il est né dans la ville de Slobodka, Slobodka qui est connu aussi pour sa yeshiva, et son père était un enseignant, un enseignant de Kodesh au Khayder, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle très tôt il a aussi fréquenté ce Khayder, il a été considéré comme un ilouï, comme un génie. Ce génie s'est ensuite intéressé au monde du chassidisme en se mariant, et puis après au monde de la Kabbalah, et c'est un peu plus tard qu'il s'est intéressé au monde de la Ascala, le monde des lumières, des lumières juives. Et c'est à ce moment-là qu'il va apprendre l'allemand, le français, le russe, et il va aussi se rapprocher du rave Eliyahu Kalischer, qui était le rave de Slobodka, et c'est de lui, le rave Kalischer va d'ailleurs lui donner un livre de Tehillim, un livre de psaume, avec une traduction en latin, et c'est grâce à cette traduction qu'Avram Mapoub va s'atteler au latin, et va apprendre le latin. Et c'est ainsi qu'il va commencer à écrire, et à écrire des livres, des livres en hébreu, c'est une des personnes qui va rédiger les premiers livres de littérature hébraïque, et son premier livre d'ailleurs s'appelle Ahavat Sion, l'amour de Sion, qui est considéré comme étant le premier roman hébraïque, donc de langue hébreu, premier roman, et c'est un livre qu'il va écrire, ça va lui prendre une vingtaine d'années pour le réaliser. Comme je vous l'ai dit, en 1853 ce livre est sorti, donc en 1853 il a un peu plus de 40 ans, et pourtant il y a travaillé de nombreuses années. Alors son style, le style de Mapoub, c'est un style qui est en même temps littéraire, et en même temps très inspiré du tanar, ce qui change un petit peu on va dire, et il va avoir de nombreuses personnes qui vont aimer ce style, et qui vont s'intéresser à ce qu'il écrit. Il va écrire de nombreux livres, qui vont à chaque fois recevoir une grande attention, en particulier chez tout le mouvement sioniste de Hribat Sion de cette époque, et c'est la raison pour laquelle il est tellement connu. Mapoub a décédé en 1867, à l'âge de 59 ans, en Prusse à Kingsberg, où il aura vécu la fin de sa vie, et il faut dire que véritablement, son oeuvre, bien qu'aujourd'hui elle est moins connue qu'à l'époque, son oeuvre a énormément influencé ces jeunes gens, ces jeunes gens de la Aliyabeth, de la Second Aliyah, qui recherchaient à lire en hébreu, et c'est grâce à Mapou, grâce à son premier roman en hébreu, qu'ils ont pu le faire. C'était donc important pour moi de vous parler de lui aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, et on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode d'Un jour en notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.